Nous étions conviés à une réunion autour de son excellence, monsieur le premier ministre du gouvernement, notamment les ministres d'Etat, ministres des ITPR, le ministre de Finances, et les ministres d'Etat, ministres de Budget, représentés par les vice-ministres de Finances, et la représentante personnelle de son excellence, monsieur le président de la République, les délégués généraux à la francophonie, les directeurs nationaux des jeux, ainsi que les membres du cabinet de son excellence, monsieur le premier ministre. Cette réunion, donc la réunion d'aujourd'hui était une réunion technique, faisant suite à la descente effectuée par son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, le 10 janvier 2023. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui a été fait ? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain ? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du premier ministre, que nous allons commencer, continuer, des réunions notamment demain, avant de midi, après-midi, pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêts à organiser le 9e jeu de la francophonie prévue au mois de juillet, août 2023. Le premier ministre lui-même l'a dit lors de sa communication. Nous avions travaillé. Quand je vous parle, le ministre des ITPERS et du budget qui ne fait pas partie du comité de pilotage, ils étaient là parce qu'il faut parler des chiffres. Il faut parler qu'est-ce qui a été déjà décaissé pour les infrastructures, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, à ce moment-là, dès que le gouvernement termine cet exercice-là, les entrepreneurs, maintenant, ils ont la part des responsabilités de nous donner le chronogramme des travaux que nous sommes sur terrain, en train de suivre jour après jour, parce que c'est pour plus tard le mois demain que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Nous demandons l'accompagnement aussi, surtout de la population et de la presse. Vous devrez parler de cet enjeu-là. Comme vous le saviez, les événements dont cités par son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine-Tiquet de Thilombo pour cette année, notamment l'organisation du 9e jeu de la francophonie et l'arrivée du Pape, ainsi que l'organisation des élections en République catholique. Il est question là, non seulement de nous, membres du gouvernement ou du comité de pilotage et la responsabilité vous incombe aussi, vous, le journaliste, ainsi que la population, de pouvoir accompagner cette vision, grande vision de son Excellence M. le Président de la République, d'organiser le 9e jeu et c'est pour le pays et les pays membres de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada